Bonjour, je vais vous présenter un outil qui s'appelle le plan d'évolution managériale. En général, dans les projets de changement, on connaît les leviers classiques qui sont la formation, la communication et l'accompagnement. Alors l'accompagnement, c'est un peu la rubrique, je ne vais pas dire fourre-tout, mais dans laquelle on trouve beaucoup de choses. Et il y a un élément qui nous paraît important, c'est comment on fait évoluer les compétences des managers qui vont porter le changement, qui vont être des relais pour le changement. Les travaux de Cotter nous ont appris depuis bien longtemps, depuis son ouvrage célèbre de 1996, que le changement ne se fait pas uniquement en mode projet, mais nécessite l'implication des managers en tant que relais de ce changement. Pour cela, dans un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet informatique, un projet d'organisation, un projet culturel, il faut aussi faire évoluer les compétences des managers. Pour cela, nous proposons un modèle, un modèle qui est le modèle du management et du leadership, qui permet de déterminer des compétences types, des compétences clés du manager. Et le plan d'évolution managériale consiste à s'interroger sur l'état de ces compétences et les évolutions que celles-ci devront avoir pour que les managers puissent être des relais. Alors, quelles sont ces compétences ? Il y a des compétences en termes d'organisation, d'animation, de contrôle, d'aide à la décision, de délégation. Et puis, il y a une compétence centrale que l'on trouve à la fois chez le manager et le leader, qui est la notion de changement. Cette grille nous aide à la fois à déterminer l'existence de ces compétences chez les managers en place, et aussi le souhaiter par rapport à cela, et de créer des actions d'accompagnement de ces mêmes managers. Et cela, afin de faire réussir le changement dans la durée, parce que ceux qui restent, ce sont les managers et non les projets.